Ça fait presque un an que nous sommes sur le pont, si j'ose dire, pour préparer cette énième édition, qui sera forcément la plus belle, puisque d'année en année, on essaie de présenter de nouveaux artistes. Le salon regroupe des peintres, des graveurs, des sculpteurs et des céramistes. Vous dire le nombre exact d'œuvres, c'est un peu difficile, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 90 artistes qui vont présenter des toiles, peintures, gravures, avec un invité d'honneur qui s'appelle Marc Petit. Une amie peintre m'a présenté ce sculpteur et on a tout de suite été séduit par son travail. Évidemment, on connaît l'œuvre de Marc Petit, puisqu'aujourd'hui, c'est un artiste qui est considéré comme un des plus grands sculpteurs du moment. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est plus de 1000 galeristes qui ont décidé d'accorder ce titre-là, si j'ose dire, à Marc Petit. Et aujourd'hui, François Landini a créé un musée à Jaccio, au Lazaret, et il possède au moins une quarantaine de sculptures monumentales de cet artiste. L'idée, c'était qu'en acceptant de présenter son travail dans le cadre du salon, il puisse y avoir une autre présentation d'œuvres beaucoup plus importante, beaucoup plus monumentale de cet artiste-là, au Campo Santo. C'est le projet que j'avais présenté à la direction, à Nathalie Carrien, à Belle Moitié, et à la direction des affaires culturelles, pour essayer de créer un peu un événement au Campo Santo et de permettre que l'on puisse découvrir cette œuvre de Marc Petit dans une dimension beaucoup plus importante. Donc, le pari, aujourd'hui, est tenu, puisque la ville a suivi cette idée, ce projet. Et donc, du 4 juillet au 26 août, les Orléanais et tous les gens de passage à Orléans pourront visiter cette exposition. Alors, Daniel, pourquoi Daniel Gélis ? Parce que d'abord, c'est un pilier de l'association. Il a été, je crois qu'il a commencé à intégrer la Société des artistes Orléanais, il y avait une vingtaine d'années. Il a commencé à peindre, il avait 16 ou 17 ans. Il a même été vice-président de la Société des artistes Orléanais. Donc, c'est quelqu'un qui compte à la fois sur le plan de la société, mais pas seulement, puisqu'il a laissé une trace importante à Orléans, en France et à l'étranger. Et donc, il était tout à fait naturel que, dans le cadre de notre salon, on puisse lui rendre cet hommage pour fêter avec lui 50 ans de peinture. Et donc, quand on lui a proposé ce projet, il a été évidemment emballé par l'idée et ému aussi, puisque, voilà, c'est tout à fait naturel qu'on puisse le faire. Donc, on est très content qu'il ait accepté. Et donc, on va présenter entre 15 et 20 œuvres de Daniel dans le cadre de la collégiale. Il sera présent trois dimanches d'affilée avec Jean-Dominique Burtin pour dédicacer l'ouvrage qui est sorti il y a un an en librairie à Orléans. Alors, on peut peut-être quand même parler aussi des 120 ans des Cafés Jeunes d'Arc, puisque un des thèmes, un temps fort du salon, ça a été ce partenariat assez original avec la Maison des Cafés Jeunes d'Arc, qui est une institution presque patrimoniale à Orléans, puisque, il y a 120 ans, la première boutique naissait. Et donc, tous les Orléanais connaissent les Cafés Jeunes d'Arc. Et donc, quand Lenka Girard et son époux sont venus me voir pour savoir si on pouvait collaborer ensemble, nous avons tout de suite adhéré à l'idée. Et donc, on a fédéré tous les artistes pour travailler autour du café, du thé, avec tout ce que ces boissons véhiculent de symboles, de saveurs, de traditions. Voilà. Donc, vous pourrez venir déguster aussi les dimanches du thé, du café, torréfiés et préparés par les Cafés Jeunes d'Arc. Voilà. On est très heureux de ça. Et je suis surtout très heureux que plus de 80% des artistes ont adhéré au projet. Et donc, on va pouvoir présenter une production assez originale, avec aussi des gravures, beaucoup de céramique aussi. On a plusieurs coups de cœur. Donc, on a deux céramistes qui viendront spécialement pour ce salon. Gilles Brouez, qui est un grand céramiste qui vit dans la baie de Somme. Petra Nordach, qui est une hollandaise, qui malheureusement ne sera pas là puisqu'elle passe la moitié de sa vie à Hollande, mais qui nous a prêté une quinzaine, une vingtaine de très belles théières. Voilà. On a un coup de cœur aussi pour Jérôme Bailly, qui a fait tout un travail autour des théières. On a un très joli Jeanne d'Arc. On va mettre à l'honneur également des œuvres de Marcel Roche, qui était un très grand graveur qui est mort en 1956 ou 1959. Et donc, il avait fait toute une série de peintures, de gravures, sur le thème du café, du petit déjeuner. Donc, ça va nous permettre de montrer ça. Et puis, Akemi Noguchi, qui est un grand sculpteur, pas sculpteur, mais un grand peintre et graveur japonais, qui fait partie des artistes français et qui va nous présenter une série de graveurs, des manières noires, autour des petites cuillères. L'année dernière, et puis en 2018, trois de nos compagnons de route nous ont quittés. Mourad Youssef, qui était un peintre assez connu sur Orléans, qui avait un atelier de peinture dans le quartier Saint-Marceau. Et puis, Yves Dupont, bien connu aussi dans les milieux orléanais pour déambuler au Festival de Loire, au Festival de Jazz, où il a fait beaucoup de croquis. Une personnalité, chef d'entreprise, une grosse entreprise de peinture sur Orléans. Et puis, plus récemment, notre ami Robert Musson, qui a été un des fondateurs aussi de l'association, un des piliers archiviste, homme de culture, ancien galériste également, qui a joué un rôle aussi important dans l'histoire de notre société. Donc, le salon sera également l'opportunité de rendre hommage, comme dans une grande famille.